Allez salut Youtube, aujourd'hui on va parler de Nurgle, mesdames et messieurs, pourquoi Nurgle ? Evidemment vous n'êtes pas sans savoir que le prochain DLC Tronoff d'Iké est en approche et qu'il concernera l'Empire, l'Ener et évidemment Nurgle et je suis très content mesdames et messieurs, alors aujourd'hui je lance les pronostics, je lance les paris je jette un pavé dans la mare et je me mouille, mesdames et messieurs je parie que Nurgle deviendra la meilleure faction en PVP bon top 1, top 2, top 3, vous savez quoi même pas, je me mouille je vais carrément dire la meilleure faction en PVP, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez à faire un petit peu vos pronostics, pourquoi Nurgle et pas l'Empire ou l'Ener ? bah tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui Nurgle c'est une faction qui est quand même relativement facile à jouer dû au fait qu'il n'y ait pas 1 milliard d'unités, la faction a aussi des gros gros avantages faut pas oublier qu'on est quand même dans une méta relativement basée sur le heal bon bah c'est littéralement une des factions qui se heal le plus, une faction qui tanque le plus une faction qui a un bonus exceptionnel qui est l'effet poison qui est sur quasiment toutes ses unités on a tendance à dire que Nurgle est un petit peu lent mais en vrai, oui alors oui c'est quand même un peu plus lent que le 3 quart des factions mais globalement entre les maraudeurs, les harpies, la cavalerie lance-projectile ou même sa cavalerie qui est certes plus lente que les autres cavaleries mais qui est dévastatrice Nurgle n'est pas si lent que ça, alors connaissant Créative Ascambly je pense qu'ils vont nous rajouter des unités bien bien débiles alors aujourd'hui voilà je me mouille, je parie que Nurgle deviendra la meilleure faction en PVP comme je t'ai dit avant, n'hésitez pas à me donner votre avis aujourd'hui comme ça on va faire une petite vidéo avant et on refera une petite vidéo après pour voir un petit peu les différences, est-ce que j'aurais eu raison ou pas voilà ça me fait rire de faire ça, donc on va voir ça ensemble évidemment vous le savez, un petit like, un petit abonnement ça fait extrêmement plaisir donc merci à ceux qui prendront la peine de le faire, merci à vous et moi je vous souhaite une excellente bataille ok mesdames et messieurs c'est parti, première bataille et on est contre un petit pot verte sur une map, sur une map aux F mesdames et messieurs, Kougat, j'ai envie de vous faire une game avec Kougat et ensuite une game avec un autre Lord on pourrait peut-être se faire aussi un prince démon parce que le prince démon de Nurgle c'est je pense le seul prince démon qui est en vrai jouable alors attention, pot verte, il faut que je fasse gaffe aux tireurs mais mis à part les tireurs, normalement Kougat devrait se débrouiller donc je pense que je vais prendre 3 gargouilles qu'on va jouer en défensif ensuite on va se prendre évidemment 2 porte-peste exaltés, c'est un classique ça aussi je peux me prendre 2 porte-peste de base, voilà, au classico del madrid on pourrait se prendre, attendez, 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 on pourrait se prendre 2 chevaucheurs ça ça peut être une dinguerie, des maraudeurs, peut-être pas ceux-là, est-ce que je peux me prendre pas juste 2 guerriers et du chaos de base 3 porte-peste de base, on va chercher, ah putain j'ai pas assez fait chier ça coûte trop cher, vas-y j'aime pas, nique, 3, pas de porte-peste, 3 Nurgle, il me reste 8 secondes, il va falloir que je clique il faudra que j'ai pas assez de temps, j'ai pas le temps de prendre des troupes, vous faites chier là, bande de très hardeur de merde voilà, je le dis, j'en ai marre, voilà, bah on part sur ça, voilà, j'ai pas eu le temps de faire mon armée ça me fait chier, ah excusez-moi, mais j'en ai gros sur la patate là, ah putain, j'ai pas le temps de faire mon armée, merde sans déconner, bon on a au moins les gargouilles, c'est le plus important, parce qu'en fait, concrètement là, j'ai Kugat donc en fait, si j'ai des gargouilles, que je les joue bien, et que je m'occupe de cette erreur, bah du coup j'ai gagné parce que Kugat va tuer toute son armée, donc concrètement ça va, c'est pas trop grave mais là du coup, j'ai des unités un peu à la con, là, j'ai un mec perd sa armure, je sais pas s'il va me servir à grand chose peut-être que j'aurais dû prendre juste du déchu, bref, ça fait chier, j'ai pas de cave, bon ah si si si, j'ai les chevaucheurs, ah j'ai quand même eu le temps de prendre Kugat et les deux chevaucheurs après il peut y avoir beaucoup d'anti-larges, les costauds, tout ça, tout ça, mais franchement ça devrait bien se passer si je les heal, je les debuff avec le poison, avec la zone de Kugat qui met moins 24, ça devrait bien se passer 1400, alors 1400 l'avantage c'est qu'il va y avoir beaucoup de masse, c'est sûrement beaucoup de masse de merde ça, ça me plaît beaucoup, et vu qu'on a Kugat, on va pouvoir jouer Artillery, donc je vais pas être obligé d'y aller alors Kugat en 1, lui en 2, et les deux derniers en 3, let's go, voilà, 1, 2, 3, soleil alors Grimgore 2G1, voilà, Grimgore 2G1, le classique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirs et là du coup on est content d'avoir les chauves-souris, impeccable, parce que là du coup il est obligé de me rusher dessus sinon bah je vais le fumer, mais à la fois, oh putain, il a des boys, c'est pas une folie, oh on va tirer sur ça là oh Kugat tire sur la cave, hop, nous on va envoyer les deux chauves-souris dans son bac, mais on va pas prendre de risque et on va juste faire des petites charges, vas-y Kugat, un petit shot là, maintenant vas-y Kugat, le petit shot c'est maintenant, vite, ils sont stackés, Kugat, vite, maintenant, vite, 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 vite oh il y a toujours plus là en haut, allez vite, tire, merde voilà, là ça devrait toucher un peu, attention, je me tk pas bon alors tout ça pour ça, bon au moins il a touché, c'est déjà ça oh il rush, ah c'est des gobelins, putain mais les gobelins, les chauves-souris, on va les bouffer regardez là, il y a moyen que j'en chope un archer déjà, hop, un archer déjà vide, le nurgling va les bloquer, j'aurais dû faire attention à ça, je pense que ça va être gagné voilà, un archer en moins déjà, bien joué à tous, deux archers en moins, bien joué à tous en vrai je peux même peut-être trois archers en moins en vrai les porte-pèces venaient par là, voilà, ici on va se passer, on va se balancer comme ça voilà, un archer en moins ici, alors là par contre il y avait peut-être un peu beaucoup j'étais peut-être un peu gourmand, ici on va s'en aller aussi voilà, on va s'en aller aussi, allez les chauves-souris sont partis, bien joué allez hop, on s'en va, on s'en va, là on a quasiment mis mid-life une unité, ça commence très bien alors le problème c'est juste les géants, là, ouais, les géants ça va être chiant mais mis à part ça, les géants c'est chiant, on a les grenouilles, ici on a bloqué, c'est pas mal allez, on y retourne, triple chauves-souris sur une seule unité, au pire on peut faire ça on a Grimgor ici, ok, bon, pourquoi pas on va faire une petite charge là-bas, ok, donc là il y a un géant on va juste tirer dessus, alors je sais que Kuga, je sais que Kuga t'a un effet mortis vous inquiétez pas, je le sais, mais là il y a quand même double géant et tout donc ça va être un peu chiant, peut-être envoyer l'anti-large vous venez dans le bac, vous venez comme ça, vous venez comme ça là j'ai un chevaucheur de Vérol qui explose ça, on va aller fumer Starcher avec les trois unités toi tu peux venir là en vrai, ok, il arrive, Grimgor arrive là, voilà, on envoie les chevaucheurs de Vérol on va débuff ici, boum, et je vais buff la défense de mes unités, boum je vais en plus enlever de l'attaque, boum oh je suis en full, là je suis en mode, ah ouais ah ouais, alors par contre est-ce qu'il a de la magie ? j'ai pas vu, il dort, un magicien quelque part, j'ai pas vu un mec, un magicien avant un endroit là voilà, comme ça Kuga t'es à côté, il peut mettre l'effet mortis quand même j'aime beaucoup cette unité valet là, là les deux chauves-souris venaient par ici ici on va charger tout ça, voilà hop, je cancelle la charge voilà, comme ça je cancelle une charge, c'est pas mal ah ouais, il est là le magicien, le petit chaman il a le pied de Gork ou pas ? la wag, c'est pas un sort, il a le plus 40, ok mes pommets portepestes, mes chevaucheurs de Vérol, baron de la tourbillère, attention là-bas il y a des archers, encore on y va on fait une petite charge là-dessus, vous voilà, impeccable eux ils vont régén tranquillement à côté je laisse tout Kuga à côté pour appliquer l'effet mortis là-bas je peux mettre un petit sort après je vais commencer à économiser un peu quand même parce qu'attention, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'unités encore ils sont anti-larges je crois barrez-vous, barrez-vous vite, 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 vite vite, 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 barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous vous allez là-dessus ah ah, il y a mété hop, vite, vite, vite voilà, moins 40 de charge impeccable, c'est bien joué ça très content d'avoir pris ce sort merde j'ai perdu une chauve-souris celle-là va là-dessus et celle-là, hop ici on peut lâcher un gros île à tout moment on a bien géré les chevaucheurs ici ils sont ici ils font un petit nettoyage de toute façon, il reste du monde quand même c'est pas gagné là, il y a ce fight qui dure un peu longtemps mais je garde les heals j'essaye un peu d'économiser pour commencer à mettre des heals sur Kugat voilà, on va utiliser les chauves-souris maintenant pour nettoyer les petits archers qui restent voilà par contre, ce Nurgling qui est en train de nous faire un boulot ici on n'en parle pas assez mais moi j'en parle bon, ok est-ce que j'ai des buffs à mettre ? non est-ce que j'ai un heal ? j'ai un heal de zone à mettre on n'oublie pas qu'ici je peux mettre un heal en zone qui peut me mettre très très bien mais je vais essayer de le tempo un peu plus de dégâts est-ce que je claque là ? il me reste 26 vas-y je vais le tenter voilà, comme ça je vais quand même la charge quasiment moins 40 de charge oh là là, non mais vraiment les maps sur toute la loire je peux passer en dessous ? non, non, je dois monter dans le ciel repasser par là vraiment c'est n'importe quoi c'est tellement con, putain de merde j'ai envie de chialer ok, là je vais lâcher le heal de zone bam, je le lâche maintenant et je applique la défense et je applique aussi ça en zone aussi le moins 40 les portes pèses venaient au corps à corps peut-être que mes deux grenouilles je vais peut-être devoir les faire venir en vrai, je vais peut-être avoir besoin de support mettre un peu de support bon, putain, mais les chauves-souris mais droppez leur dessus, merde on a Kugat ici j'ai encore un heal on n'oublie pas que j'ai encore ce heal que je mettrai sur Kugat je vais peut-être le mettre maintenant en vrai ça change pas grand chose en vrai est-ce que je le mets maintenant ? je sais pas, je sais pas en vrai, non les portes pèses là-dessus vous deux là-dessus voilà, vous aussi vas-y, je vais le mettre maintenant le heal vous savez quoi ? je vais pas prendre le risque que Kugat parte au moral ce serait vraiment dommage voilà, comme ça mon Kugat il a du heal mes grenouilles on l'envoie sur la masse normalement ça devrait bien se passer et là je peux mettre un moins 24 de dégâts à tout le monde à tout le monde là comme ça Kugat peut régénérer tranquille ok, en plus je vais peut-être réussir à re-récupérer ce sort donc je vais le garder comme ça je vais re-avoir un heal ok, c'est gagné mesdames et messieurs j'ai eu un doute quand même à un moment on a perdu un peu de troupe quand même mais il me reste encore les deux chevaucheurs de vérol on les a bien sauvés et du coup ce sort là il est où ? il est où ? ce sort m'a sauvé mais vraiment deux ou trois fois ma cavalerie ça m'a mis trop trop bien là les géants vont tomber Grimgore va tomber son petit mage avait la wag c'est ça il avait juste la wag et il avait du nerf du nerf plus 40 ça fait des dégâts plus 40 oh putain mais il m'a broke ma régène regardez on voit ma régène attendez attendez mais je vais peut-être perdre Kugat en vrai il faudrait que je le décale un petit peu là va par là-bas Kugat ouais 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 attendez attendez parce que ouais ouais voilà c'est bon on tue un géant quand même ok mais attention quand même ici on a tout nettoyé ok c'est bon go venez par là je claque le heal directement je perds pas tant voilà comme ça ça s'applique à toutes les unités qui sont autour en fait tant que Grimgore et le géant sont pas maintenant bloquez le baron bloquez le personne le bloque impeccable j'ai envie de chialer non mais les unités vous faites quoi là pourquoi vous partez sauvez Kugat s'il vous plaît mais on en parle est-ce qu'on en parle de lui là de ce nerglings là qui a fait qui a temporisé pendant deux semaines Kugat tu leur tires sur la cavalerie vous revenez c'est gagné GG Mesdames et Messieurs là il faut juste attendre un petit peu mais bon hop ok le shot attention ça drop à côté bien joué ça c'est bon ça part en morale allez à plus étirement de la victoire bien joué à tous alors bon en vrai j'ai eu un petit doute quand même mais on a bien géré ces unités là vraiment on a juste très très bien joué objectivement hop attendez le petit peu se tirant sur le micro voilà excusez moi souci professionnel du direct mais en vrai on a bien joué bon il avait la compo voilà il avait ce qu'il fallait quoi il y avait du tir il y avait le double géant Grimgore alors peut-être que j'aurais pris un petit sort de zone pour taper je crois que le petit gore il tape pas en magique c'est un peu dommage parce qu'il y a des moments j'ai fait des blobs mais bon voilà les chauves souris elles ont fait un massacre tout voilà alors c'est pas beaucoup de value mais voilà c'est les gobelins quoi normal les chevaucheurs de vérole on les a super bien joué par rentre ils ont nettoyé toute la masse de boys à 2-3 fois ils ont failli se faire attraper par les antilarges la cavalerie antilarge mais à chaque fois on a mis le petit sort pour ralentir enlever de la charge ou enlever des dégâts c'est vraiment non je trouve qu'on a bien joué on a bien joué il avait la compo il aurait pu gagner bon bref ça lui apprendra à mettre près trop vite ok c'est parti deuxième bataille on est contre un petit homme lézard alors homme lézard sur quelle map alors homme lézard je vais pas vous mentir on a pas le matchup homme lézard ça va être très très compliqué je vous rappelle la spécificité de Kugat enfin de Kugat de Nurgle c'est qu'on a pas d'antilarge les hommes lézards c'est des dinos alors autant vous dire que ça va être un petit peu technique bah là du coup je vais pas avoir le choix je vais devoir prendre des porte-pestes exaltées parce que je vous rappelle moi en gros j'utilise le tir des porte-pestes exaltées qui fait énormément de dégâts pour me débarrasser tout simplement des dinos alors le problème c'est que il peut enfin s'il y a déjà 2-3 dinos ça commence vraiment à devenir technique je vais pas prendre voilà je peux prendre que 3 porte-pestes exaltées oh putain il est déjà pris encore un mec qui te regarde oh putain de merde alors attendez qu'est-ce qu'il me faut il me faut des gargouilles ça envoie des putain des caméléons je sais pas quoi là bon bref vous avez compris les unités de tir qui kite comme ça avec cette gargouille là je peux m'en débarrasser ensuite il me faut des unités qui tapent un petit peu fort on va se prendre 2 maraudeurs arme de jet pour me débarrasser des sauriens de l'effroi parce que j'ai pas d'autre solution ensuite je vais prendre 3 porte-pestes 4 porte-pestes pour accompagner mon armée je vais me faire une full démon je vous le dis tuer on va prendre des 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 j'ai dit des full démon pardon des nerglings je pense bon j'essaye d'aller vite parce qu'ils me laissent pas le temps encore une fois je sais pas ce qu'ils ont les gens aujourd'hui à triard de leur grand mort là alors du coup avec tout ça je peux me débarrasser avec ça et ça plus les 3 exaltés je peux me débarrasser de l'anti large ouais je vais augmenter un petit peu mes gargouilles et je vais augmenter c'est pas encore eu le temps c'est une folie c'est une folie bon attendez je vous retourne dans la game on fait un récap parce que j'ai pas le temps de faire mes compositions aujourd'hui ça commence à me cacher les couilles ok mesdames et messieurs point de situation ils sont 1000 ok bon alors je disais parce que j'ai pas le temps de parler en plus vu que la game va trop vite à chaque fois alors du coup on a pris un sorcier pour avoir de la magie j'ai pris les mêmes sortes qu'avant donc ça c'est pas une surprise ensuite on a pris une masse basée sur un petit peu de nerglings et un petit peu de porte-peste de base d'ailleurs il y en a une qui est là-bas je sais pas ce qu'elle fout voilà donc on va les positionner classique là c'est vraiment du classico del madrid ensuite on a 3 porte-peste exaltés ça va être globalement notre anti-large en plus des 2 chevaliers maraudeurs donc on va les garder en défensif ces 5 unités là tous leurs tirs on va le désactiver et ça va être vraiment juste là pour se débarrasser des modèles larges ensuite on va se prendre les 2 gargouilles les 3 gargouilles d'ailleurs je vais peut-être en mettre 2 dans la forêt comme ça ça me permettra de voir s'il y a des unités en déploiement d'avant-garde des sarbacanes putain voilà les unités à sarbacanes c'est ça le mot que je cherchais avant normalement en vrai j'ai un plan de jeu qui peut bien se passer mais je vais être en avou normalement on a pas le match-up hop c'est parti on va voir alors il va falloir que j'économise l'huile aussi alors voilà les salamandres envie de chialer bacillador, machine solaire pourquoi pas je pense qu'ils jouent l'huile oui beaucoup de croxigore beaucoup de cork skink ok attend il y a combien de modèles normalement 900 enfin 1000 on va dire 160 ouais ok 100, 200, 300, 400 500, 600 8 là ouais il manque des unités là tout le monde n'est pas là je vais me faire kaiter il va y avoir beaucoup d'unités tiers il va y avoir des unités en plein milieu de la map je pense que tu es ici là tu es par là là attend je peux envoyer mon lord aussi en vrai si t'as à prendre un coup c'est pas trop grave si j'en prends qu'un oh t'es regardez qui j'ai trouvé c'est sûr hop je vais mettre ça pour le ralentir putain j'ai fait n'importe quoi pardon excusez-moi c'est pas le lag là c'est juste moi hop on les bouffe vas-y go le bouffer go le reste de l'armée on y va vous passez comme ça ok il y en a une autre là-bas on l'a vu pourquoi pas faut que je menace faut que je menace là on va aller là-dessus par contre il a oublié ça sent la main ça me plaît pas mal ici je peux mettre un petit sort voilà il est bien blob donc ça me va pourquoi pas hop il a pas vu là-bas je l'ai en bouffe une c'est très très bien le reste de l'armée on y va vous je vous garde en stand-by venez plutôt par là-bas où sont les maraudeurs non là-bas la machine solaire est là-bas vient là-bas mon magicien ok on avance maintenant en vrai il y a des croxigores oh là-bas les croxigores hein oui voilà tirez leur dessus parfait je me suis arrêté pour esquiver la zone sans faire exprès vous mentiez c'était pas voulu ok vous vous venez un là-dedans un sur le lord le tiers sur les croxigores pas mal bon là il y a petite chance en froid mais c'est pas trop grave oh non il y a des mobs dedans putain j'en ai à l'intérieur Mazda Moondi c'est pas Mazda Moondi mais on va le truc hop on s'enfuit barrez-vous très très bien j'ai une hiti qui est au corps à corps ici ce qui sert à rien d'exalter reviens là et tu vas tirer sur la salamandre j'aurais dû faire demi-tour je vais me prendre le bannissement c'était sûr bon c'est pas grave on a géré eux maintenant on va gérer ceux-là voilà tous là-dessus je vais me prendre un grand oh putain j'ai pris un petit coup là quand même ok on va s'occuper de ça là-bas vu qu'il n'a plus aucune unité pour la défendre et vous vous allez tirer sur cette salamandre vous avez le reste de vos munitions vous allez tirer sur ce croxigore ces deux unités tirent sur ce croxigore là-bas et vous tirez sur ce croxigore ça se passe très 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 bien là un petit sort et je vais mettre moins 24 d'attaque ici voilà ces unités sont gérées la machine solaire on y va vous continuez à poursuivre eux je vais mettre un il là comme ça il va se propager à toutes ces unités alors attention je vais me faire bouffer là par contre on se barre on s'arrache on s'arrache on s'arrache ok c'est bon il faut que mon lord alors attendez parce que c'est des hommes lézards il s'attend que l'infini des hommes lézards ça veut pas crever sans déconner une gargouille qui peut repartir sur le lord vous vous tirez là-dessus mon lord je vais le faire temporiser au pire avec un heal le temps qu'on puisse le tirer allez jetez vos putain de javelots jetez vos javelots il met tellement temps à jeter les javelots c'est quelque chose j'ai pas pu me débarrasser de la salamandre mon lord il va commencer un peu à suer il va peut-être falloir que je commence à lui dire de partir au pire je vais courir vers les portepestes au pire du pire la salamandre ancestrale heureusement putain mais heureusement qu'il est afk oh putain il est plus afk voilà j'ai ouvert ma gueule il est plus afk j'ai perdu mes deux gargouilles en plus vas-y barre-toi vous tirez sur eux ils ont plus de munitions peut-être là-bas on a géré ça c'est bien maintenant vous tirez là-dessus putain il lui reste tellement il lui reste tellement ah je peux pas mettre un healer zone putain putain j'ai failli me prendre une claque là en vrai mes maraudeurs venez par là arrêtez tirer on va aller se débarrasser du lord je vais le tenter ou du bacilladon je sais pas on va aller du bacilladon il reste tout ça là-bas oh la la c'est sans perdu je vous le dis honnêtement je pense qu'on va perdre je vais mettre le healer en zone ici vous allez sur ça et vous vous tirez toutes vos munitions sur le bacilladon toutes vos munitions je m'en débarrasse au moins oh putain je me fais fou droit par les vieux mecs là voilà on fait beaucoup de dégâts j'aurais dû faire ça plus tôt plutôt que tirer sur des croxygores je me prends un bannissement de ouf je me prends un bannissement de ouf le problème c'est que putain ces caméléons qui sont revenus 50 fois pourquoi vous êtes au corps à corps qu'est-ce que vous branlez vous pourquoi vous êtes au corps à corps est-ce qu'on peut m'expliquer à quel moment j'ai donné l'ordre d'être allé au corps à corps on a plus de munitions c'est fini c'est donc là le cauchemar ah ça sent doucement la fin quand même je vais te rendre avec vous ça sent doucement la fin c'est très très dur là là-bas on fait un peu de dégâts en fait j'arrive pas à finir les unités c'est un cauchemar j'arrive à rien finir ces exaltés faut qu'ils viennent oh putain ces exaltés il faut qu'ils viennent on a besoin d'eux on a urgentement besoin d'eux là comme ça eux ils sont en train de régène j'arrive à me débarrasser de ça je vais débuff eux un petit peu ok on va réussir à se débarrasser de la machine solaire c'est déjà pas mal et on va envoyer eux sur la salamande pour l'empêcher de tirer ici on devrait pouvoir se débarrasser de cette skink allez les chauves-souris ce serait bien que vous puissiez gagner le fight je vais vous aider un petit peu voilà ici cet exalté il a encore des mules c'est dommage est-ce que j'ai pas un heal pour mettre sur l'exalté là-bas non est-ce que j'ai ce heal là ouais mais ça c'est un heal de zone j'aimerais bien le mettre ici plutôt le heal de zone en gros là je vais coller ces unités regardez je vais même faire ça regardez là je vais même faire ça ça je le mets sur lui voilà comme ça toutes ces unités elles ont proc le heal voilà et maintenant il repart là-dessus parfait oh là là ce fight de contre les hommes-lézards du cauchemar là bon je pense que c'est bon on a gagné parce que globalement il me reste vraiment un gros gros bloc d'unité mes maraudeurs mes chevaliers maraudeurs je les ai assez mal joués enfin en vrai ça va ils se sont débarrassés de Croxigore mais j'aurais peut-être dû aller focus plus rapidement à la machine solaire même si il y a eu la machine solaire 61 kills c'est pas non plus une folie mes gargouets elles ont fait des centaines de kills il y en a une par contre je l'ai pas je me disais bien que j'avais entendu un bruit de type je vais avoir mal putain il vient de me mettre un être du dessous de l'infini là putain je regardais pas je suis en train de raconter ma vie bon ça va non je perds pas à cause de ça mais parce que là j'ai mis un gros 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 heal de zone regardez le heal 1.6 en zone là mon armée elle se fout de vie mes deux portepestes ils se remettent de full vie bon ça va être gagné mesdames et messieurs mais à quel prix quoi qu'il y a encore des unités qui reviennent fais chier là en vrai ça va être gagné attendez je parle trop vite peut-être pas parce que regardez il y a encore des corxigors ici je vais perdre là là il y a tout ça qui arrive il y a la salamandre je galère à la finir il y a tout ça qui sont et il y a encore ça qui est revenu il y a ces corxigors qui sont revenus attendez c'est peut-être perdu en fait j'ai parlé trop vite je crois que j'ai parlé trop vite je crois que c'est traître du dessous que j'ai pas regardé et du coup qui m'a trollé je pense qu'on va peut-être perdre à cause de ça parce que là regardez j'arrive pas à me débarrasser de la salamandre oh non mesdames et messieurs ça va être un terrible échec je pense il me reste de la magie non bah vas-y je vais claquer ça sur les corxigors et là on va juste charger dans le bac à l'infini de toute façon je ne peux faire plus que ça décharge 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 voilà on fait décharge c'est toujours ça de pris j'arrive pas à savoir si j'enlève beaucoup de vie avec ma charge mais je vais le faire quand même je vais partir au moral je vais partir au moral avant lui ça va être une tragédie regardez mon lord là il est en train de bégayer j'ai un porte-peste qui bégaye aussi il me faut le heal 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 vite 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 pour que je le mette sur cette porte-peste allez 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 je l'ai mis sur quoi ? sur quoi je l'ai mis ? ok je l'ai mis sur lui c'est bon oh la bataille du cauchemar la punaise d'homme lézard de merde là ça dégoûte il lui reste pas grand chose en plus alors mesdames et messieurs il y a peut-être un monde où je gagne je vous explique parce qu'en fait là il fait une erreur c'est à dire qu'il envoie toutes ses unités au contact et du coup moi en fait si j'arrive à en faire fuir une seule tous les autres ils vont avoir le debuff ah bah voilà trop tard mais en gros faut faire attention quand vous faites ça j'en profite pour vous l'expliquer c'est que là il envoie toutes ses unités qui ont un seul HP et le truc c'est que si j'en fais fuir juste une toutes les autres vont avoir en malus un allié en déroute je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et du coup ils vont tous perdre genre 5-6 de morale et là vu qu'ils sont tous à très très peu de morale ça se trouve j'en fais fuir un du coup on a perdu mesdames et messieurs terrible terrible défaite mais la bataille était serrée c'est cool elle était assez serrée mais putain de skin caméléon de merde là qu'ils sont partis 50 fois j'ai envie de chier aller ils sont déconnés j'ai envie de chier aller mais j'ai un peu mal joué mes maraudeurs enfin ils ont de la value voilà 900 ils ont de la value en gros mes maraudeurs se sont débarrassés des croxigores et les croxigores là en fait ils sont revenus à la toute fin quasiment on les a détruits très très rapidement mais c'est juste qu'ils sont revenus à la toute fin bah du coup le problème des chauves-souris c'est que on le voit on l'a vu dans la game avant avec les peaux vertes c'est qu'en fait vu qu'elles volent quand l'unité fuit et bah elles arrivent pas à l'attraper genre elles volent comme ça l'unité est en train de s'enfuir comme ça et la chauve-souris elle reste au dessus et elle va pas s'en débarrasser donc en fait c'est chiant peut-être que je vais être obligé de prendre un chien genre un ou deux chiens plutôt qu'une chauve-souris bon n'en parlons pas n'en parlons pas oui à plus ok youtube j'espère que cet épisode vous aura plu on aura eu des belles batailles en tout cas dans cet épisode et on se retrouvera du coup pour après le DLC je pense ou on fera un avant-après est-ce que Nurgle sera devenue la meilleure faction du jeu n'hésitez pas à mettre vos petits pronostics dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt